Bienvenue au rapport de la semaine du CF Montréal, édition Leagues Cup 2024. Petite pause au calendrier en MLS, mais point de repos pour le bleu-blanc-noir. En effet, le CF Montréal entame cette semaine sa campagne de Leagues Cup. Rappelons que ce tournoi se déroulant sur quatre semaines regroupe tous les clubs de MLS et de Ligue AMX, le championnat du mixé. Le gagnant, le finaliste ainsi que l'équipe décrochant la troisième place se qualifient automatiquement pour la Coupe des champions de la CONCACAF. On se souviendra que l'an dernier, le CF Montréal avait battu Pumas Unam ici au Stade Saputo en ouverture de rideau. Les deux équipes étant à égalité deux à deux au terme du temps réglementaire, il avait fallu recourir à la séance de tir au but pour décider du vainqueur. Encore une fois cette année, la Leagues Cup promet du spectacle et du suspense, car les pénaltys départageront les équipes faisant match nul après 90 minutes. Le CF Montréal débute la compétition ce vendredi face à Orlando City. Les deux clubs de MLS se sont affrontés deux fois cette année, faisant match nul 0-0 et 2 à 2. Les joueurs à surveiller chez le club floridien sont l'Uruguayen Facundo Torres et l'Argentin Ramiro Enrique. Torres compte huit buts, tandis qu'Enrique a marqué un but lors de ses quatre derniers matchs en MLS. Notons que l'attaquant, Duncan McGuire, ne sera pas disponible en raison de sa participation aux Jeux olympiques de Paris avec l'équipe nationale américaine. Le champion de titre de la Ligue, Scope et l'Inter Miami. On ignore toutefois si Lionel Messi pourra prendre part à la compétition, lui qui a subi une blessure à la cheville lors de la finale de la Copa América récemment. Après son premier match, le CF Montréal sera de retour en ville pour affronter le club mexicain Atlético San Luis, mardi le 30 juillet au Stade Saputo. Deux noms à surveiller chez l'Atlético San Luis, le numéro 10 argentin Matteo Klimovic et l'attaquant ivoirien Frank Bolli. Orlando City, CF Montréal. Vendredi, 20h, en direct du Inter & Co Stadium à Orlando. Suivez le match ainsi que toute l'action de la Ligue, Scope, sur MLS Season Pass. Sous-titrage Société Radio-Canada